Les amis les requins, j'espère que vous avez la forme, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler ensemble, on va aborder un sujet qui vous tient à cœur, d'après ce que je peux avoir comme retour sur Instagram, sur mes réseaux sociaux. Pour commencer la vidéo déjà, vous entendez ce fameux bip je pense ? Non, je ne suis pas à McDo, non je n'attends pas mon Big Mac, je suis bien dans une salle de sport jusqu'à preuve du contraire. Donc voilà, désolé pour le dérangement durant cette vidéo, ça va biper de temps en temps, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder quel sujet ? Nous allons aborder le sujet de l'entraînement, et surtout de savoir comment s'entraîner intelligemment. Je ferai un autre sujet sur l'entraînement dans pas très longtemps, qui concernera aussi les séries courtes, les séries longues, un petit peu les mythes que l'on a depuis un moment, dans la remise en forme, dans le bodybuilding, dans la musculation en général. Voilà, donc, bien sûr, tu te douteras également, qu'avant de faire cette vidéo, puisque je vais m'entraîner après, je viens de consommer ma crème de riz Iron Shark Nutrition, mon ISO Iron Shark Nutrition, et que j'ai mis ma casquette Iron Shark Nutrition. Et voilà, il fait son coup de pub. Bien évidemment, vous pouvez retrouver tous les compléments alimentaires, ainsi que la casquette en édition limitée, les beaux jours arrivent, c'est le moment ou jamais, sur www.ironshark.fr, et vous avez 10% avec le code IRONSHARK10. Voilà. D'autre part, encore une fois, puisque je passe mes petites annonces concernant le coaching, le suivi, que ce soit de la remise en forme, que vous ayez un objectif juste de bien-être, si vous souhaitez progresser en termes de masse musculaire, de sèche musculaire, ce que vous voulez, tout, sauf athlète, bien sûr, parce que j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, comme quoi j'ai arrêté, et que je continue seulement avec une petite équipe, eh bien, n'hésitez pas à me contacter, ça, c'est rendez-vous sur www.ironshark-duciscoaching.fr. Voilà. Sur ce, les amis, la petite intro, et on va démarrer ensemble cette vidéo, ce nouveau tuto, pour vous donner plein de bons conseils, et j'attends de vous, bien évidemment, que vous likez un maximum, petit pouce bleu, commentez un maximum, partagez un maximum, bref, merci, et à tout de suite après l'intro. Donc, on se retrouve, l'intro est finie. Alors, vous ne vous étonnez pas, des fois, je peux avoir des petits soucis mentaux, comme ça. Alors, on va attaquer ensemble cette vidéo. Donc, comment s'entraîner intelligemment ? Déjà, il faut avoir un cerveau. Ouais, flot, la vanne, trop cool. Je sais. Alors, s'entraîner intelligemment, pourquoi on va en discuter aujourd'hui ? Parce qu'on peut voir, jusqu'à présent, tout type d'entraînement. On a la personne qui va s'entraîner de façon un peu bourrin, on l'a tous vu, mettre lourd, soulever des charges, hurler, montrer qu'on est en transpiration, qu'on a mal, qu'on se fracasse, qu'on va tomber dans le coma, qu'on va décéder. Ça, c'est la première approche. Il y a la deuxième approche aussi, qui est complètement à l'opposé. Pas de poids, de très longues séries, de très long temps de repos, beaucoup de discussions, pas trop de douleurs, pas trop de transpiration, et beaucoup de photos et de selfies. Le plus important, en fait, ça serait peut-être d'essayer de trouver le juste milieu. de vous donner un petit peu la ligne de conduite à avoir pour progresser, que ce soit sur une perte de poids, que ce soit sur une prise de masse musculaire, etc. Donc, nous allons commencer maintenant. Alors, je vais aussi vous parler en connaissance de cause. Pourquoi ? Étant préparateur, j'ai suivi bon nombre d'athlètes. Étant moi-même un petit peu sportif, étant athlète également, ayant pas mal d'années d'expérience en musculation, je vais pouvoir aussi vous parler de mon expérience, puisque j'ai commencé la muscu comme un bourrin, comme un bœuf. Voilà, je savais beau faire 59 kilos pour 1m84, j'étais complètement siphonné du cerveau, et mon but, c'était de mettre le plus lourd possible. Et aujourd'hui, j'ai des blessures qui, malheureusement, qui, malheureusement, sont les conséquences, en fait, de mes bêtises, en fait, d'adolescents, voilà, puisque j'ai commencé très jeune. Donc, je vais vous expliquer tout ça, et bien sûr, c'est de la prévention aussi, pour vous éviter de faire les mêmes erreurs, surtout que ce n'est pas forcément utile pour votre progression. Alors, on va attaquer par quoi ? Cette vidéo, déjà, on va commencer pour les débutants. Les débutants, quelle est la bonne démarche à avoir pour, justement, progresser de façon intelligente ? Alors, la première démarche à avoir, c'est-à-dire, comment, si vous voulez, s'instruire, et comment progresser en musculation, c'est d'y aller étape par étape. Ne vous dites pas, dès le début, je vais faire 5 ou 6 entraînements par semaine, ne vous dites pas, dès le début, je vais m'être aussi lourd que mon voisin, ne vous dites pas, dès le début, je veux avoir tel type de diète, etc., etc. Dites-vous au début que, déjà, on va dire, allez, deux à trois fois par semaine, ça suffit amplement, et servez-vous de votre première année, non pas pour progresser directement physiquement, mais pour progresser sur vos techniques. L'élaboration de votre mouvement, l'apprentissage de votre mouvement, c'est la base et c'est la clé de la réussite. D'accord ? Puisque, une fois que vous apprenez vos mouvements, certains peuvent paraître très basiques, etc., mais sont très compliqués techniquement à apprendre, cela vous permettra effectivement après de monter en performance, d'augmenter votre connexion cerveau-muscle et vraiment d'optimiser votre travail pour arriver à un résultat final qui vous satisfera. Donc, voilà, si je pourrais donner vraiment un conseil et l'ultime, ça serait de prendre votre temps. On va dire, allez, le deuxième conseil, c'est d'apprendre, apprendre, 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 le plus important. D'accord ? pour les personnes qui auraient un petit peu plus d'expérience. Alors, comment je vois la chose en termes d'entraînement ? Quelle est ma vision de l'entraînement ? Au début, vous savez, comme tout le monde, on est tous passés par là, surtout chez les mecs. On a tous eu notre phase un peu de bourrinage, un peu gogol, comme je l'appelle. C'est-à-dire qu'on va à l'entraînement. On a vu nos chers et nos favoris bodybuilders qui s'entraînaient à super lourd, qui mettaient super lourd et qui étaient super gros et on a l'impression que ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que pour prendre du muscle, il va falloir que je mette super lourd. Bon, ça déjà, c'est faux. C'est faux. On s'est tous blessés, je pense, au bout d'un moment à faire soit du soulevé de terre à très lourd, soit essayer de faire un squat, tout ce que vous voulez, mais bref, une presse où on ne descend qu'à moitié, ce genre de conneries, on l'a tous fait. Finalement, la seule chose que vous allez faire, c'est non seulement augmenter votre stress sur les articulations, augmenter votre stress sur les tendons et augmenter, si vous voulez, votre stress également sur votre système nerveux. Oui, c'est à prendre en compte. J'ai fait ça pendant plusieurs années, j'ai soulevé quand même très lourd, très jeune. Mon physique a progressé, bien évidemment, puisque je ne faisais absolument pas de muscle avant, mais j'ai progressé d'une manière qui n'était pas encore satisfaisante. Et le pire dans tout ça, c'est que je me sentais fatigué, mais fatigué tous les jours. Et limite, au début à la salle, je commençais à y aller à reculons parce que j'étais épuisé, je n'arrivais vraiment plus à m'entraîner, je n'arrivais plus à contracter mes muscles, je n'arrivais plus à ressentir les choses et je me faisais plus mal qu'autre chose. Je commence à avoir des douleurs au coude, au tendon, au biceps, au genou, parce qu'en fait, je mettais trop lourd tout le temps. J'étais basé sur six répétitions, mais les fameuses six répétitions, vous doutez bien que je les mettais à très lourd, c'est-à-dire que si j'en faisais trois, quatre, c'était le maximum et j'attendais l'aide du partenaire pour arriver au bout de mes séries. Voilà, donc ce qui est complètement débile. Donc la bonne approche, celle qu'il faut avoir au quotidien, celle qu'il faut intégrer dans votre routine et je le répète incessamment sur mes réseaux, je le répète dès que je fais une vidéo, c'est vraiment la connexion cerveau-muscle et le temps sous tension. C'est super important. Ce qui vous fera prendre de la masse musculaire, ce qui vous fera évoluer, c'est vraiment le temps sous tension. Alors je ne vous dis pas de mettre léger, je ne vous dis pas de mettre très peu de poids, mais je vous dis vraiment de façon impérative de mettre la charge que vous êtes capable de soulever dans la fourchette de répétition que vous avez prévue. Exemple, une série à 8-10 répétitions, une série à 12 répétitions, il faut la charge pour faire 12 répétitions, pas une de plus, pas une de moins. Mais en revanche, il faut que cela soit fait dans une technique d'exécution parfaite. Alors quand je dis parfaite, au moins 80% de la série, c'est-à-dire que si vous avez 12 répétitions, faites au moins 10 bonnes répétitions et les deux supplémentaires par exemple, peuvent être un peu moins belles, aider d'un partenaire, etc. Ça vous permet de passer un cap. Donc, vraiment pensez à ça, le temps sous tension. Alors qu'est-ce que j'appelle le temps sous tension ? Je vais vous parler en termes de timing, même si je n'aime pas trop en parler, mais on va faire de cette manière. Le temps sous tension, c'est quasiment de faire 3 secondes où vous retenez votre charge, d'accord, sur la phase excentrique et vous prenez une à deux secondes pour remonter votre charge, donc sur la phase concentrique, d'accord ? Donc ça, c'est super important. Mettez ça en application, déjà, vous verrez que si vous mettiez lourd sur certains mouvements avec des mouvements de balancier et compagnie, vous n'allez pas du tout mettre la même charge. Alors, problème d'ego ou pas, au début, vous allez descendre votre charge, ce n'est pas grave, mais par contre, votre travail sera 10 fois plus efficace. Pensez à une chose qui est super importante, tout se joue vraiment dans l'intelligence de votre travail. Je le vois vis-à-vis de moi déjà, j'ai pu, en fait, observer une progression, mais vraiment de façon impressionnante, juste en changement, en changeant mon entraînement, à partir du moment, justement, où je me suis rendu compte étant jeune que je m'étais beaucoup trop lourd et que mes mouvements n'étaient absolument pas bons. Je n'avais pas de connexion cerveau-muscle, je n'avais pas ce temps sous tension, je ne prenais pas le temps de comprendre et d'effectuer mes exercices de la meilleure manière qu'ils soient. Et en fait, un jour, je me suis dit, Flo, maintenant, arrête d'être comme ça, mets ton ego de côté, laisse-le au vestir et prends le temps de descendre tes charges, en fait, de réapprendre les mouvements, comme si vous étiez débutant. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pris le temps de redescendre mes charges et de prendre le temps de ressentir les choses, vous voyez, de palper les choses. Ah, il a dit palper les choses, dis donc. Non, on ne s'y méprend pas, je parle de l'entraînement. Attention, restez concentré. Du coup, prendre le temps vraiment de ressentir ces choses-là pour pouvoir travailler de façon optimale chaque groupe musculaire visé. N'oubliez pas que le but, quand vous faites vos dorsaux, ce n'est pas de travailler vos biceps, mais bien vos dorsaux. Donc, il va falloir qu'il y ait un étirement des dorsaux et une contraction musculaire. D'accord ? Tout en essayant d'isoler au maximum le travail des biceps. Donc, il y a une attitude à avoir, il y a une posture à avoir et il y a une concentration ultime à avoir. Ça, c'est important. Plus vous allez mettre de temps à retenir votre charge et à contracter, plus, effectivement, vous allez aussi ressentir les choses. Voilà, c'est super important. C'est vraiment une vidéo vraiment d'un point de vue général parce que cette vidéo-là, je vais la décliner sur plein de facettes différentes après. Je vais vous expliquer ce qui est le mieux entre séries courtes et séries longues, les temps de repos. Je vais vous montrer également en salle comment faire vos mouvements, comment bien travailler les dorsaux, comment bien travailler les biceps, les pecs, etc. Bref, cette année, comme je vous ai dit, beaucoup de contenu, donc je vais vous apporter vraiment énormément de choses sur vos techniques de travail, sur la façon d'intensifier vos séances et bien évidemment de pouvoir aussi adapter votre diététique, etc. Même si c'est propre à chacun, je vais pouvoir vous apporter beaucoup d'éléments. Donc, s'il y a une chose à faire que je vous conseille vraiment, comme je l'ai dit, c'est ce fameux temps sous tension, c'est de prendre le temps de faire les choses. Ensuite, deuxième petit conseil super important que je peux vous donner pour les débutants, commencez par faire du full body. Full body, mais par contre, vous séparez bien évidemment les cuisses du haut du corps. Par exemple, si vous faites trois séances par semaine, faites deux séances où vous faites tout le haut du corps et faites une séance où vous faites les jambes. Désolé, je viens de manger ma crème de riz. Des fois, j'ai... Et pourtant, elle se digère très très bien en plus. C'est le fait d'être assis. Alors du coup, vraiment, faites ces choses-là. C'est super important. Prenez encore une fois le temps d'apprendre. N'exigez pas des résultats trop rapides, etc. Ou au pire des cas, faites-vous suivre, ça va être encore mieux et plus efficace. Pour les intermédiaires et avancés, le conseil que je peux donner, c'est vraiment de travailler en split. Moi, c'est la meilleure des façons que j'ai eues de bien travailler, de bien isoler chaque groupe musculaire, d'aller jusqu'à l'épuisement, d'aller jusqu'au bout des choses. Et ça a été ma meilleure progression. Alors, je ne dis pas que c'est la meilleure façon de s'entraîner. Loin de là. Certains prônent le push-pull legs. Certains prônent... Je ne sais même plus. Il y a 36 000 techniques. Donc, en fait, en soi, chaque méthode peut convenir. Enfin, voilà, il y a du half-body, il y a full-body, il y a PPL, il y a split, il y a... Bon, moi, je préfère vraiment le split, mais c'est une question de goût, c'est une question d'expérience. C'est ce que je donne à mes élèves, ça fonctionne très bien. à partir du moment où vous êtes impliqué que vous faites, par exemple, sur un groupe musculaire, vos 45 minutes, une heure, mais vraiment de façon hyper intense. C'est sûr que si vous perdez votre temps et vous ne faites que 20 minutes, 30 minutes ou même une heure, mais qu'elles sont mal faites, vous n'allez pas optimiser vos résultats. Donc, à prendre en considération. Après, il y a des petits muscles auxquels on peut faire ce qu'on appelle un rappel. ça peut être intéressant dans la semaine selon votre planning. Ce que je peux conseiller également aux personnes qui sont plutôt avancées en musculation, qui ont un niveau intermédiaire voire avancé, c'est, par exemple, d'augmenter justement ce temps sous tension avec des techniques d'intensification comme, par exemple, ça peut être du bicep, ça peut être super set, de temps en temps. Oui, moi, je le fais surtout sur les bras, biceps, triceps. Ce que j'aime beaucoup, ce que j'aime beaucoup, c'est de changer, de varier, en fait, le temps d'exécution des mouvements. Exemple, faire sur un mouvement une répétition, enfin, qui, enfin, une série, pardon, excusez-moi, où vous allez retenir la charge pendant tant de temps, vous allez la pousser de façon explosive et après, inversement, d'accord ? Vous allez mettre moins lourd, forcément, mais pousser la charge de façon beaucoup plus lente et la redescendre de façon plus rapide. En fait, le plus important dans un développement musculaire, c'est d'être capable de travailler chaque type de fibre. Donc, il faut optimiser au maximum ses gains et il faut vraiment travailler sous tous les angles. C'est bien pour cela aussi que je prône à chaque fois le cardio parce que le cardio permet aussi, au-delà de la sèche, au-delà du fait de perdre du poids, vous permet de garder une excellente condition physique que ce soit pour la vie de tous les jours, que ce soit pour votre entraînement musculaire. Bref, c'est super important. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cette petite vidéo d'approche. Quelques petits conseils et je vais vraiment préciser dans d'autres vidéos mes approches concernant telle ou telle partie de l'entraînement. Comme ça, vous aurez vraiment quelque chose de global, de structuré et de précis. En tout cas, encore une fois, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne. Je vous encourage vraiment, si ce n'est pas le cas, à vous abonner. N'hésitez pas à cliquer, à liker, à commenter, à partager si vous le souhaitez. N'oubliez pas, encore une fois, si vous avez besoin d'une équipe de coach, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de perdre du poids et tout cela à partir de 60 euros par mois, n'hésitez pas encore une fois sur www.ironshark-coaching.fr. Les compléments, je le répète encore une fois sur ironshark.fr, 10% avec le code IRONSHARK10. Sur ce, les requins, les amis, je vous souhaite à tous une excellente soirée, semaine, un excellent week-end, bref, peu m'importe, tant que vous allez bien, tant que vous êtes content de la chaîne, tant que vous êtes content du contenu, je le suis aussi. Je vous dis tous à très vite et encore merci. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio